Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le football brasse de gros sous tant sur le plan national qu'international. Une aubaine pour les familles en quête de bien-être. Mais tout n'est pas forcément rose. Dans le football, la question que nous allons nous poser ce soir, devrait-on conseiller le football comme métier à son enfant ? Voilà la question à laquelle on tentera de répondre ce soir. Et avec nous, pour en parler, le public est là ce soir. Bonsoir. De l'autre côté, on vous donnera la parole pendant ce programme. Mais aussi à vous, chers internautes, vous avez la possibilité de réagir sur Facebook, que ce soit sur la page de Canal 2 International. Le post a déjà été fait. Vous défilez tout simplement et vous verrez la publication en rapport avec le thème de ce soir. Ou encore, vous vous rendez tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous pourrez commenter sous la publication qui, elle, a déjà été faite. Je rappelle qu'on ne reçoit plus de vidéos. Ça, il fallait le faire avant et envoyer au numéro de téléphone qui s'affiche dans la publication. Vos réactions seront relayées pendant le programme. Et donc, dans ce studio avec nous pour en parler ce soir, Georges Mélinghi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, madame. Alors, vous êtes ingénieur en gaz. C'est comme ça que cela se dit ? Bien entendu, ingénieur en gaz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce qui relève de l'ingénierie dans le réseau gaz. Gaz, ça veut dire gaz industriel, méthane. Vous remplissez des bouteilles de gaz concrètement pour qu'on comprenne ou bien vous fabriquez des composites ? Justement, c'est ce qui fait la nuance. Nous avons extrait le gaz et nous faisons un gazoduc. Nous alimentons les sociétés industrielles qui utilisent le fouet, les huiles régénérées. Et puis, lorsqu'ils utilisent maintenant du gaz, ça réduit la pollution environnementale. Et ça produit soit le gaz en énergie thermique, chaleur et électrique. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent alors ? On me dit que... Ça nourrit son homme. De gros sourcils sont brassés dans le domaine. Oui, comme Canal 2 a beaucoup d'argent aussi. Bien sûr. Vous passez tous les jours. Ça veut dire qu'il... D'accord. Et notre invité, Eman Kopou-Simo. Bonsoir, vous êtes doctorant. Bonsoir, Annie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie également. Alors, vous êtes doctorant, mais aussi enseignant. Vous avez des cours de... Ah bon, moi, je suis doctorant en finance. Oui. Dans les cours dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la finance. Et quand la finance est... La banque, c'est plus spécialement. D'accord. Alors, on parlera de finance justement ce soir, parce que c'est ce qui intéresse peut-être ceux qui font dans le sport. Et puis, nous recevons aussi Paul-Eloquen. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Moi, je suis dans le domaine du football, du sport en général. Vous êtes formateur ? Oui, éducateur de football, entraîneur, enseignant de PS, un cadre sportif. D'accord. Beaucoup d'argent dans le football, non ? Oui, il y a beaucoup d'argent dans le foot, c'est vrai. Voilà. Alors, et puis, notre invité, le dernier du panel, mais aussi celui qui sera celui autour de lequel on greffera justement ce thème ce soir, on a choisi de l'appeler pour la circonstance Serge. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci. Alors, tout au long de ce programme, j'espère que vous allez être assez détendus. C'est un programme aussi de détente. Voilà. Alors, le panel, enfin, le décor est donc planté. Place au débat. Alors, ce soir, comme je l'ai annoncé, tantôt, on va débuter avec Serge. Serge, qui a 22 ans aujourd'hui, à ce jour. À quel âge est-ce que vous débutez dans le football ? En fait, on a commencé le football dès le bas âge. Quand même, sans parler, quand même, si on parlait du foot du quartier, jouer au quartier, on aimait parler là, n'est-ce pas ? Bon, on a commencé quand même… Je dis dans un club. Et comme un club à l'âge de 15 ans. Vous débutez à l'âge de 15 ans dans un club. Et comment est-ce que s'est fait le contact ? Comment est-ce que le contact s'est fait ? Qui vous a introduit ? En fait, j'ai été recruté grâce à un championnat qu'organise la brasserie chaque année. Dans une ville, je rappelle que ce n'est pas Douala. Oui, oui, oui. On ne cherchait pas à savoir là où l'histoire s'est déroulée. Oui, je suis alors, c'est là-bas que j'ai été recruté pour la première fois dans un club. Vous avez été remarqué grâce à vos talents. Oui, 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 j'étais excellent. Je suis sorti meilleur buteur cette année-là. C'était le jour de la finale. Quand on m'a remis le trophée, c'est là-bas qu'on m'a recruté. Est-ce que tout allait bien sur le plan de vos études scolaires ? Oui, très bien. Parce que j'étais toujours le premier de ma classe jusqu'en seconde. Parce que moi, tellement qu'elle était excellente. J'ai eu une classe, j'ai fait un cinquième, quatrième même année. Dans le premier trimestre, j'ai eu 18 de moyenne. On m'a mené directement en quatrième. D'accord. Non, j'étais vraiment marre. Alors, vous vous êtes recruté dans un club. Et qu'est-ce qu'on vous dit que vous devez faire dans le club ? Je veux dire, c'était quoi le contrat ? Bon, le contrat... Oui, je veux dire qu'on vous a recruté dans le club. Qu'est-ce qu'on vous payait ? Est-ce qu'on vous payait de l'argent ? C'était une formation ? Il fallait jouer à quel moment ? Bon, il n'y avait pas de contrat quand même. Il n'y avait pas un contrat qu'on devait nous payer. On nous formait juste et puis dire ça comme ça. On nous encadait, on nous formait un jeu, des matchs. Bon, après il arrive que si on gagne certaines compétitions, on nous donne aussi quelque chose. Mais bon, pas que c'est dans le contrat quand même. Il n'y avait pas un contrat. J'étais seulement comme dit, quand on vous recrute seulement, vous faites partie du club, vous venez, vous vous entraînez. Mais il n'y avait pas un salaire ou quelque chose déjà quand même. Alors, à quel moment est-ce que vous commencez à avoir des pratiques dans notre genre ? Je veux dire, à quel moment est-ce qu'on vous a approché par exemple pour vous donner ces eaux dont vous ne connaissez pas la provenance ? Bon, l'histoire a commencé après peut-être deux mois, j'ai fait deux mois au club, dans le club. Mon premier match au fait, j'ai joué quand même plus de cinq matchs avec le club, mais on ne m'avait rien donné à ce moment-là. Mais après, à partir du sixième match, au début de chaque match, on nous faisait boire certains trucs, au start d'une gorgée et aussi... Certains trucs, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vous faisait boire ? C'est un liquide là. Les vêtres, ça ne change jamais. Ce sont des herbes ? Oui, j'ai l'impression écrasé, comme ça. Voilà. On faisait boire ça aussi, frotter sur notre face, après tu passes à l'autre jour, la même chose en fait. Sans explication ? Oui, et nous-mêmes, on ne se posait pas de questions, on savait que c'était peut-être pour la chance, oui, on ne sait pas. Bon, après plusieurs mois, quand il s'est passé cinq ou six mois, un jour, le coach m'a appelé et il m'a dit, la présidente, il m'a dit qu'on va te voir au bureau, le président du club va te voir. Il m'a dit, ok. Je suis parti, c'est là qu'on m'a remis un truc, un squelette, je ne sais pas, c'est pas un animal ou un... C'est quand même petit, comme pour le poulet. Non, c'est quand même petit. C'était l'os d'une partie du corps ? Oui, c'est le squelette, oui, mais c'est pas assez petit, ça doit être pour un animal, un oiseau, je ne sais pas, mais c'est un squelette là. Tout simplement, il m'a dit de garder ça dans mon sac. À chaque fois qu'il est venu aux entraînements, ou même je vais aller jouer, je vais aller compéter, il doit toujours avoir ça dans le sac. Et c'est comme ça, moi, je n'ai pas posé des questions, j'ai aussi obéi. Pourquoi vous avez obéi ? Parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était réussir, c'est le mot au football, c'est ma passion, c'est mon rêve. Donc, si on me dit de faire quoi que ce soit à cette époque-là, il devait le faire seulement, sans me poser des questions. Je n'étais pas trop conscient du fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire avec cet os ? Je veux dire que vous gardiez ça sur vous ? Est-ce que vous avez vérifié si vos camarades avaient... Juste dans le sac, mais ne même pas chicher à savoir si tout le monde avait ça. Puisqu'il était quand même, il m'a dit qu'il était un peu le plus sollicité de l'équipe. Je ne sais pas, dans ma tête, j'ai vu, peut-être que c'est moi qui l'ai choisi. Oui, il m'a dit aussi que peut-être tout le monde a ça, mais quand même, on m'a remis ça seul. Vous êtes rentré ce soir-là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai gardé dans mon sac, je venais toujours à l'entraînement avec, je me posais pas de questions. J'ai joué jusqu'à plusieurs années passées au club, j'étais deux ans, je suis bien. Comme alors, c'est là-bas que... On m'a envoyé le coach, pas le coach, le président CP Jensi. Je crois qu'il m'a envoyé un message, je vous ai convoqué, il m'a donné un lieu. C'était un endroit très bizarre en fait. Bizarre comment ? Le décor CP dit ça, c'est un hangar où... c'était trop mystique en fait. Qu'est-ce que vous mettez dans mystique ? Avant même d'aller, j'ai reçu le message et je vois l'heure à laquelle je vais me rendre. J'ai trouvé ça un peu comme si, je crois qu'il avait fait l'erreur. Parce que c'était une heure du matin, pour voyager, pour moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Je me suis dit aussi, peut-être c'est pour le voyage, peut-être qu'on va voyager. Parce qu'il arrive parfois, quand on voyage comme ça, à partir dans certaines villes comme petites. Je me suis dit, ça doit être aussi pour ça. Mais j'ai quand même voulu, je suis parti, je trouvais le président à domicile. J'ai lui-même demandé, j'ai reçu le message, mais l'heure là, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé. Il m'a dit non, c'est bien l'œil, il faut tes rangs, ne pose pas de questions. Obéis comme d'habitude, tu es obéissant, tu es intelligent. Obéis, vas-y, c'est ta chance. Il dit ok. Et si on allait arriver là-bas, il trouvait quand même, on m'a écrit, on m'a dit, c'est vous, tel, tel, j'ai donné. Vous avez trouvé qui sur place ? Un homme, que moi je n'ai jamais vu de ma vie. Il était habillé très bizarrement quand même, très mystique. Habillé bizarrement, c'est-à-dire qu'il était habillé comment ? Quand on habillait mystiquement, on habillait comment ? Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Bon, il avait un gang comme pour les pasteurs, vous voyez, mais c'était tout rouge, il n'y avait rien. Je n'ai pas vu ça. Ah donc, une longue robe rouge. Voilà. Il m'a fait entrer dans la pièce. Je suis parti m'asseoir. J'ai trouvé quand même trois autres personnes là-bas. Et après, il y a deux autres qui sont venues aussi me trouver. On était à six là-bas. Et j'ai reconnu que deux gars parmi eux. Bon, ils n'étaient pas dans le club, ils étaient quand même le seul gars de mon club. D'autres gars qui jouaient ? D'autres joueurs ? Ils étaient aussi des footballeurs, oui. Oui, on a eu un compétitif. Voilà. Je me suis assis. Les premiers qui ont trouvé sont passés. Après, c'est mon tour, on m'a appelé sur un trait. On m'a demandé que vous aimez quel pays européen ? Et si on vous donnait le choix d'aller jouer ou bien de vous former dans un pays européen, vous choisirez lequel ? Il dit, moi j'aime trop la France. C'est la France. Il dit, ok, vous allez réaliser votre rêve. Nous allons vous envoyer en France avant la fin d'année. Il dit, ok. Mais, avant tout, vous aurez des conditions à remplir. Mercredi, vous allez revenir ici à 22 heures. Vous revenez ici à 22 heures, nous allons vous dire les tâches. On va vous confier, c'est une tâche que vous allez accomplir avant le départ. Ils vous ont confié ces tâches-là ? Non, non, non. Le rendez-vous devait être mercredi. Voilà. Et le jour même que, le jour de mon invitation, comme m'appelait là-bas, c'était un dimanche. Dimanche soir. Donc, je suis parti. C'est comme ça, c'est tout. Et moi, je n'ai même pas posé des questions, mais c'était trop bizarre. Comme je trouvais ça trop mystique. Est-ce que vous avez eu peur ? Oui, normalement, naturellement, en fait. Parce que la pièce d'avance a fait peur. Mais pourquoi vous avez eu peur ce jour-là, alors que les autres jours où vous mettiez des pommades, enfin, des décoctions sur le visage, où vous marchiez carrément avec un squelette, enfin, une partie, un os sur vous, vous n'aviez pas eu peur ? Pourquoi particulièrement avoir peur à ce moment-là ? Parce que là, j'ai compris que ça devenait du sérieux, très sérieux, parce que les messieurs qui ont vu là-bas, c'était trop bizarre, en fait. Parce que si c'est quelque chose de logique, de rationnel, on devait seulement m'appeler en journée, me dire, ou bien, venez même voir les recrutés, qu'on voit chaque jour, qu'ils viennent souvent voir le match. Ils sont naturels, ils sont normales, ils sont habillés normalement, mais comment à une heure du matin, avec un lieu bizarre, ils étaient dans la ville, mais je ne savais pas qu'il n'existe même un endroit comme ça, la maman. Mais on vous a indiqué l'endroit et vous êtes allé. Dans un autre quartier, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, à ce moment-là, vous simulez, vous avez simulé un problème dans votre établissement scolaire pour être renvoyé de l'école et pour en profiter et partir de chez votre sœur. Oui, oui, bon. Comme je vivais avec ma grand-sœur, sur l'entrée, je n'ai même pas pu dormir jusqu'à 7h, c'était un lundi. Je suis parti, je trouvais ma grand-sœur, on est parti. Je lui ai dit que moi, je ne peux même pas aller à l'école aujourd'hui, parce qu'au fait, je vais voyager, je vais partir. Je vais un peu plus lui rester ici. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait, tu as fait quoi ? Elle dit que non, je n'ai rien fait. Elle dit, dis-moi la vérité, tu as fait quoi ? Pourquoi tu veux subitement, tu veux me voir, tu veux partir d'ici, tu veux rentrer à l'eau, là, pourquoi, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Dis-moi. Elle dit non, je n'ai rien fait. Elle dit, c'est louche. Elle lui a laissé aussi, elle prit mon sac et je suis allée à l'école. J'étais assise là en classe, mais le professeur expliquait même les cours, mais moi, je n'étais pas avec elle, je réfléchissais. Après, maintenant, je n'ai pas de solution que j'ai eue, parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle ne peut pas partir d'ici. Je suis en classe d'examen, au milieu de l'année scolaire, comme ça, elle dit qu'elle ne veut partir. Personne de la famille ne peut accepter que je laisse l'école comme ça pour partir. Ce n'est pas logique. Et c'est donc ? Voilà. La raison pour laquelle je réfléchis, je dis, bon, il faut que, peut-être pour qu'elle me laisse partir, pour que ma mère comprenne où le reste de ma femme de la famille, il faut qu'elle me fait renvoyer de l'école. D'accord. C'est comme ça que vous avez été renvoyé au final. Oui, j'ai été convaincu au conseil de discipline, on m'a envoyé directement. Je ne sais pas, tu trouvais ma sœur, on m'a envoyé de l'école. On l'a dit, ça, il y a quelque chose. Comment tu me parlais le matin ? Mais est-ce que vous l'avez, à votre sœur, vous lui avez expliqué ce qui s'est passé ? Je dis, est-ce qu'avec le recul, vous avez déjà parlé de cela ? Un membre de votre famille ? Non, jamais. D'accord. Et l'os, vous l'avez mis où ? Il est où ? Avant les parties, je me suis débarrassé de ça. C'est-à-dire ? J'étais ça, dans un bac à audieux. Et vous n'avez pas eu de représailles ? Non, non. Rien jusqu'à présent quand même. Et vos camarades d'entre vous, est-ce que vous aviez des choses que vous faisiez ensemble ? Au-delà des eaux ? Bon, si on peut dire quelque chose, qu'on faisait en commun. Il y avait certains matchs que si on gagnait, je ne sais pas si on a dit ça. Bon, on nous a envoyé les filles, vous voyez un peu. Vous avez les filles pour ? Je ne sais pas. Ah, pour vous pratiquer le sexe à plusieurs, après des matchs ? Elle ne peut pas dire à plusieurs quand même. On a envoyé quand même les filles. D'accord. On a compris. On a compris. Donc, on va faire une pause avec vous. On va faire une pause avec vous. Je vais rappeler que vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Tout simplement en tapant « Intime conviction ». Vous tapez « Intime conviction » au pluriel et vous pouvez poster votre commentaire sous la publication de ce soir. Alors, il y a Ben le Mystérieux qui nous dit « Bonsoir ce soir ». Il dit qu'il pense que le football doit être conseillé à un enfant car il a déjà un penchant pour ce dernier. car si tu ne conseilles pas, il parle du parent, il va te décevoir à l'école en rentrant avec des notes médiocres. Et puis, Adaline, la conscience qui dit « Moi, je pense que lui, on devrait conseiller le football aux enfants. Nous avons des gens qui ont bien réussi dans leur vie grâce au football. » Alors, la première réaction que je vais prendre, c'est celle de vous, Georges. Que vous inspire ? Quelle est la lecture que vous faites de l'histoire de Sège ? Déjà, Merci. Madame Serge, son histoire est pathétique. C'est un jeune garçon qui a un rêve qui brille à l'école et puis se retrouve dans un système cafoui. Et puis, voilà. La fin de son histoire est comme vous entendez. Mais comment est-ce que vous... Je trouve ça trop décevant parce que pour moi, le football, je suis... Je conseille par le football en tant que parent, aux enfants, de prendre ça comme métier. S'ils cherchent déjà pour chuter, se concentrer dans ses études. Déjà, j'ai suivi entre les lignes qu'après la cinquième, il a eu 18 de moins, il a eu l'an quatrième. Vous voyez que c'est un talent qui a été gâché. Le football, pour moi... C'est le jeu de hasard. C'est comme une personne qui va en aventure et une personne réussie. D'accord. Donc, vous estimez... D'accord. Il aura la possibilité de reprendre Paul Elocan. Paul Elocan, c'est mieux qu'on prend d'abord la vôtre de réaction parce que vous êtes formateur de former les jeux. S'il faut faire une lecture de l'histoire de Serge. C'est vrai, c'est difficile. Pour faire un commentaire là-dessus, je pense qu'il va falloir revenir un peu sur ma propre carrière de footballeur. On va revenir sur votre carrière, mais votre commentaire... Oui, parce que... Le commentaire de ma carrière et le problème de... Vous avez dit Serge, c'est ça ? Oui, on va l'appuyer Serge. C'est presque similaire. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune et qu'à un moment, vous avez cette passion dans le foot, même si c'est que l'école, vous êtes brillant, la passion va prendre le dessus. Et maintenant, il faut un encadrement à côté. Il a subi tout cela parce qu'il n'était pas encadré. Je pense que dans tout ce qu'il a dit, tout ce que j'ai entendu, à aucun moment, avec sa soeur, elle n'est jamais venue peut-être au stade voir ce qui se passe. Suivant ce que j'ai entendu, là, c'est à ce niveau que je dis, il y a un problème d'encadrement. Parce que si au moins le parent était venu et qu'on dise, OK, petit, tu viens à 22 heures, le parent va dire, à 22 heures, c'est pour faire quoi, à 22 heures ? Je ne joue pas au foot, à 22 heures, Cameroun. C'était avant qu'on jouait en octune, mais je ne joue plus en octune. C'est quoi cette histoire de 22 heures ? D'accord. Il a été un peu abandonné dans sa passion et je pense que c'est d'où vient un peu ce problème-là. D'accord. On a joué au foot, étant jeune, avec tellement de passion et pas d'accompagnement. c'est difficile. Je parle d'une expérience professionnelle. Oui. Alors, Eman, Eman, Simon, vous travaillez avec les jeunes, vous êtes enseignant. Vous venez d'écouter son expérience à lui, celle de Serge. Il y a-t-il ? Déjà, une histoire de Serge est très pathétique. Et pour un peu, un peu mon copain, je l'ai dit, lorsque deux personnes vont en avant... J'aime beaucoup quand même. Quand deux personnes vont en avant, n'est-ce pas ? Une personne revient. Mais moi, je vais simplement dire en me pendant sur les statistiques que le football, c'est un métier très, très réservé. On peut le dire ainsi. Très réservé. Réservé comment ça ? Réservé parce que, simplement, lorsqu'on a un peu les statistiques, pour permettre un peu que je parle un peu des statistiques, on démontre que, par exemple, au Cameroun, nous avons 30 000 licenciés. Vous voyez un peu surtout la population camerounaise. Vous voyez déjà qu'il y a très peu de lus. Et ceux également qui doivent, ceux qui doivent être des professionnels également, sont encore très, très réduits. Et maintenant, lorsque vous avez un jeune qui veut réussir, lorsque vous avez un jeune qui regarde, par exemple, Lionel Messi, lorsque vous avez un jeune qui regarde, Christiane Ronaldo, il est prêt à tout pour pouvoir réussir. Vous ne regardez pas les choupons-moutiques aussi. Ah, les choupons-moutiques, c'est un camerounais, ça c'est aussi vrai. Moi, j'ai pensé moins des grands stars, des ballons d'or, un peu, pour essayer simplement de dire que... Oui, que les enfants regardent un peu plus loin. Oui, les enfants regardent un peu ça quand même. On se dit qu'on est prêt à tout. Et aussi, à côté, puisque c'est élitiste, vous avez des gens qui proposent un peu toutes sortes de pratiques aux jeunes pour pouvoir réussir. et aussi accompagnés de cela. Vous voyez, par exemple, lui, il était très brillant à l'école. Mais nous allons certainement revenir un peu là-dessus, un peu par la suite, parce que je pense qu'à un certain niveau, si on veut regarder un peu le modèle occidental, qui, dont la priorité, bien la primauté même, d'abord, c'est d'abord l'école. Et à côté, maintenant, on peut greffer un peu peut-être le football si c'est une passion. D'accord. Alors, il me dit que soit vous avez à l'unique le football. sur le plan naturel, oui. Parce que, physiologiquement, ce n'est pas tout le monde qui peut jouer au foot. Mais on parle des élites sur le plan du prestige. C'est un sport prestigieux, le foot ? Non, pas du tout. C'est un sport populaire, c'est un sport pour tout le monde. C'est parce que Hermann... Je précise que sur le plan physiologique, tout le monde ne peut pas jouer au foot. je ne sais pas si mon explication, vous comprenez exactement ce que je dis. Mais conseiller à un enfant de prendre le football comme métier, est-ce que vous pensez que dans notre contexte, ça devrait se faire ? D'accord. Je pense que ça, c'est une question avec un revers. Tu as quoi dire ? Je vais m'expliquer. conseiller à un jeune de faire le football son métier. Je suis d'accord. Mais, je suis obligé de dire mais, parce que pour jouer au foot, il faut avoir une certaine intelligence. Vous comprenez ? On ne joue pas au foot quand on est bête ou quand on n'a rien dans la tête. On joue au foot parce qu'on est intelligent. On joue au football avec la tête ? Oui, parce qu'on est intelligent. Le bon footballeur, il est intelligent. Mais, ma question reste, on joue au football avec la tête ou avec les pieds ? Avec tout le corps, mais la tête plus. Comment ça, on joue avec la tête ? Parce que c'est la tête qui réfléchit, comment faire la passe, quel genre de passe, comment s'orienter, comment se positionner. Ce n'est pas le corps. Le corps y réagit par rapport à une information donnée par la tête. Donc, vous pensez qu'il faut aller spécialement à l'école pour savoir comment... Il faut aller à l'école à plus de 90% des cas. L'école d'abord, nous-mêmes qui sommes en cadre, on dit, ok, l'école d'abord, le reste après. Difficile d'encadrer. C'est vous, le sportif, dites-nous. Oui ! Mais s'il a fait... Pardon ? Mais s'il a fait... Mais s'il a fréquenté... Ronaldino l'a fait... Oui ! Bebeto... Oui ! Mario... Toutes ces personnes ont fait de grandes études. Même si c'est après. Parce que... On parle de faire des grandes études. Des grandes études ? Non, pas vraiment. Mais... Vous dites une chose et son contraire. Non, je ne dis pas une chose et son contraire. Je dis juste que... Si vous parlez des grandes études, pas vraiment, mais étudiez quand même, oui. ils sont allés à l'école, ils savent écrire le nom, ils savent répondre aux questions et tout. Et je dis encore, c'était quand même compléter leur cursus scolaire après. Non, on est en train de parler d'avant. Alors, dis-nous, Georges, Paul et le Cannes semblent nous dire qu'on joue au football. Quand vous dites à l'enfant qu'il faudrait prendre le football comme métier, vous proposez à ce que votre enfant soit footballeur, il dit que le football se joue avec la tête. On joue d'abord avec la tête. Déjà, sans l'excès, M. Paul, il fait ce qu'on appelle l'amalgame, c'est un millimélo, avec le respect que je lui dois. Allez-y, hein. Disons déjà que dans les années du 19e siècle, ce sont les Anglais qui ont créé le football. Ils se sont vus taper par les Camerounais, ils n'ont été l'arbitrage, j'avais 9 ans, 10 ans, et ces joueurs, les Fédé, qui jouaient, Fédé lui, Paul, lui seul, au milieu du terrain, a pris trois agents. Ça veut dire Iguita, Baptiste, ou tout ça. Fédé n'a pas fréquenté. Moi, je dis, je suis contre le football parce que, regardez, au lendemain de leur vieillesse, ils n'ont pas une pension retraite, ils n'ont pas une CNPS, ils ne sont pas suivis par le gouvernement. Alors que je reviens à mon... copanéliste, copanéliste, que lorsque, on se refait sur les statistiques, lorsque vous voyez, 10 enfants vont à l'école, ils obtiennent leur bac, ils ont des formations professionnelles et tout, lorsqu'ils ont la chance d'atteindre 30, 40, 50 ans, et qu'ils ont eu un boulot, ils jouissent de leur revenu CNPS. Alors, si tu te lances au football, c'est un sport, c'est ça même d'abord des inconvénients. Lorsque tu deviens star, ça, des inconvénients. Et le football, après, tu peux avoir une fouille, on t'aime, peut-être vous, on vous aime dans votre famille parce que vous travaillez, vous venez à l'argent, on t'aime parce que tu produis un rendement. Lorsque le cause se fie dérange, ça, c'est l'électrotech, lorsqu'on joue sur la perte de puissance, vous devenez vieux, vous devenez... vous n'êtes plus considéré... Rentable. Une est plus rentable. Donc, moi, déjà, pour chuter, le football, c'est une aventure. D'accord. Pas au risque. Oui. Alors, il nous dit que c'est une aventure un peu comme aller en Espagne en passant par le Maroc. J'aurais bien voulu prendre mon cas pour chuter. Moi, j'ai aimé le football, j'ai grandi à la cité SIC, les EVEKOM, que je respecte beaucoup et tous ces grands-là. Après, je suis à la village. Bon. Troisième jusqu'en terminale, j'ai joué avec les gars, on est primé partout. D2 ou D1 ? J'ai joué, académique, avec le président Tchabda. C'est devenu Astre. Oui. Puis le président Tchabda. Bon, beaucoup le connaissent. J'étais aussi suivi Pandja René. Et pourquoi vous avez abandonné ? J'ai abandonné parce que mon papa, qui, déjà, le capitaine Zouan, me dit bonsoir, fait l'armée, me fouettait que mon fils, l'école est le lieu par excellence où on gravit l'échelle des valeurs. Et aujourd'hui, je lui dis merci, il vit encore. D'accord. C'est n'est qu'Aurélien Chejjou qu'on a joué, qui allait en Suisse et qui représente le village. Tous les gars qu'on a eu à jouer avec eux. Il a eu de la chance et vous pas ? Les gars ne font plus rien. Tous nos gars qui sont de nos footballs. Oui. Ils sont là, ils font la moto, ils sont au quartier, ils portaient les maillots, ils attendaient les pros. Alors, il va nous dire, Paul et Lucas, est-ce que vous prenez, vous avez des enfants ? Pas encore, mais j'encage. Des enfants, vous en cadez des enfants. Vous avez des neveux, des nièces. Oui, tout à fait. Vous prenez le risque de leur dire, écoute, tu vas faire carrière si tant est que c'est un risque puisque si tant est que le football c'est un risque. Le football a des risques, mais le football en lui-même n'est pas un risque. Puisqu'il dit que c'est le débrouillé, débrouillé à me dire ça. Non, 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 pas du tout. Je dis, je suis dans l'encadrement ça fait plus de 15 ans et je veux passer un maximum d'enfants, ça c'est vrai. Mais chaque... Quel pourcentage ? Pourcentage de quoi ? Réussite ? On va dire dans les 30-40%. Mais je vais m'expliquer pourquoi 30-40%. C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un manque énorme d'accompagnement. Si vous prenez, vous avez cité tout à l'heure, des cas, vous parlez de Ronaldinho, de Messie et autres, leurs parents sont au stade chaque jour. Quand il coure un peu, là, le parent, il est là. Le père de Neymar, il le suit, même dans les toilettes. Attendez, combien de parents ici le font pour leurs enfants ? Dès que... Ah bon, ok, j'ai donné 5 000 au coach, je vais jouer. Il est assis au bar. Bon, tu as joué, oui, c'est bon. les parents donnent de l'argent au coach. Ben, attendez, ce n'est pas gratuit. Pour entraîner leurs enfants, c'est ça ? C'est ce qui est vrai. D'accord. Ce n'est pas gratuit. Oui, on va prendre des réactions avant de revenir vers vous parce que le temps en nous est parti en train de courir. Les premières réactions qui nous ont été envoyées par WhatsApp, donc on va les prendre à l'instant et on se retrouve juste derrière. À mon humble avis, je dirais oui parce que tout d'abord, pour que ce soit un métier pour l'être humain, ça doit d'abord être toute une passion et quand on est passionné par la chose que l'on fait, on le fait avec amour et enthousiasme, d'effermination et d'ouvrement. Et dans le football, le football, en fait, le football permet à l'être humain des opportunités, des ouvertures. Nous prenons le cas simplement du Seigneur Hutto qui est aujourd'hui l'un des footballeurs du siècle en Afrique-Sud-Sahara. Il a des relations avec le président russe, Poutine. Et en fait, ce monsieur a des opportunités telles qu'il peut recommander quelqu'un même à l'international mais à l'extérieur. Et je dirais pour clôturer que le football permet à l'homme d'avoir un portefeuille gagné. Et pour clôturer, encore une fois de plus, le football permet de réunir plus d'hommes. Donc c'est grâce au football, le football permet de vivre ensemble et l'unité nationale. Merci bien. Moi, personnellement, je ne peux pas conseiller mon fils de choisir comme métier le football parce que ce n'est pas tout le monde qui a appelé à réussir dans le football. Et généralement, on peut être tous des bons footballeurs mais pas tous appeler à être de grands footballeurs. Donc je préfère que le football soit juste une passion et peut-être un métier secondaire au cas où le métier principal ne réussit pas. Si le football réussit, tant mieux. mais ça doit être d'abord une passion, pas une profession. football, c'est un métier comme ton autre métier. À la fin du mois, j'ai ton salaire. Mais football, pour moi, est égal à sexe, secte, agents, perversité, infidélité, en fait, tout ce qui ne l'honore pas, Dieu. Mais si en ton fils tu trouves le talent de footballeur, tu ne pourras pas l'empêcher de suivre ce rêve. Tout ce que tu pourras dire à ton fils, c'est de prodiguer des conseils qui ne s'éloignent pas de la voie du Seigneur. Prodiguer vraiment les conseils et être toujours au Zaguet. Être vraiment son deuxième encadreur. Pourquoi pas son premier encadreur? La première réaction parvenue par WhatsApp. On va prendre aussi quelques... la première question du public. Alors, elle va se présenter et puis elle va poser... Elle va se présenter et puis elle va poser sa préoccupation au panel. Alors, vous appelez comment? Moi, c'est Madame Pouepoulor. Oui. Oui, bon, ma question, je l'adresse au monsieur qui vient de dire que le sport, pour lui, c'est l'intelligence. Donc, il faut forcément aller à l'école. Bon, je voulais lui poser juste une simple question. Ne pensez-vous pas que le sport, c'est juste une technique? C'est-à-dire, ne pensez-vous pas qu'il faut simplement appliquer certaines règles pour pouvoir jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut forcément fréquenter ou bien avoir des diplômes? Je ne sais pas trop. Alors, pour les locaux? Il faut néanmoins apprendre à lire et à écrire. Parce que, si on prend seulement les règles du football, il y a 17 lois du football. Je suis sûr qu'un des élèves de la classe d'un niveau moyen de coût, moyen de, pour qu'il vous récite les 17 lois, ce sera compliqué s'il n'a pas un bon niveau. Alors, c'est ça que je dis, il faut fréquenter. Il faut qu'il aille à l'école. Il sache lire et écrire, retenir. Et là, au moins, maintenant, avec des qualités qui sont innées, il peut faire du football. Maintenant, si, c'est qu'il n'est jamais allé à l'école. Alors, comment enregistrer, comment comprendre, comment réceptionner ces 17 lois? Les appliquer en une fraction de seconde sans compter les schémas d'entraînement, les plans de jeu, l'organisation et tout ce qui va avec. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'avez pas fréquenté. Ça devient très compliqué. Ah, vous dites une chose et son contraire. Alors, pour les locales, vous dites que vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'êtes pas allé à l'école, si vous ne pouvez pas vous en sortir dans le football si vous n'êtes pas allé à l'école, alors qu'on a des exemples sous la main de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Des années antérieures. C'est-à-dire, années antérieures, c'est quelles années? Ben, c'est vous, je dois citer les noms tout à l'heure, je ne sais pas moi, les anciens joueurs et tout, mais je vous prends les exemples. Ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que le football est en train d'évoluer. Il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles normes qu'il faut s'améliorer. Je vous déprends seulement, exemple, 17 lois, il faut les connaître pour jouer au foot. D'accord. On va prendre une autre réaction. Vous qui avez eu le micro, vous présentez. Oui, c'est Mohamed, Mohamed Mahou. Mohamed? Mohamed Mahou. Oui. Bon, ce que moi, je peux dire, c'est que le football, ce n'est pas juste seulement d'aller à l'école, comme il vient de le dire. Bon, le football, c'est une technique. C'est une technique. Le football, c'est dans la tête, comme il vient de le dire. Le football, c'est dans la tête, c'est une technique. Parce que même moi, je dis à jouer au ballon, et je n'étais pas, bon, je n'utilisais pas l'école, bon, je n'allais pas à l'école, juste seulement pour jouer au ballon, mais le 20, c'est que, souvent, quand on joue souvent à l'école, les interclasses, on me mettait toujours au stade, parce que, quoi, il y avait une technique, bon, je me débrouillais, je jouais à la défense. D'accord. Ce n'est pas l'école qui faisait que je jouais au ballon. D'accord. Là, c'est votre expérience, c'est à vous, Mohamed. Alors, on va revenir vers vous, mais avant, je reviens avec vous, Herman Simo, dites-nous, enfin, pour vous qui êtes le parent, vous allez cerner, justement, ces inconvénients. Quels sont les inconvénients pour vous à conseiller à son enfant, quand je parle d'enfant, c'est vraiment que c'est enfant, à faire du football un métier, je veux dire, dès l'entame, pendant qu'il est en train de grandir, pendant qu'il est à l'école maternelle. Merci. Déjà, je pense que, pour choisir un métier, il faudrait d'abord évaluer les risques qui vont avec. Et quels sont ces risques ? Les risques en ce qui concerne le football sont énormes. Tout à l'heure, je parlais des statistiques déjà, simplement. Lui, il a dit 30%. Moi, j'ai dit même 30%, ça a été très optimiste. On vous dit, quand même en France, même la FIFA, les statistiques de la FIFA, disent qu'il y a 0,02% de licenciés qui deviennent professionnels dans le football. Donc, c'est-à-dire 1, peut-être sur 110 000. 10 000. Je pense que ce côté-là, d'abord, il faudrait qu'on mette ça, qu'on essaie d'évaluer ce côté. Parce que quand on veut choisir un métier, on se dit, bon, voilà ce qu'on voudrait, quels sont les risques, quels sont les avantages. On met sur la balance, on essaie d'évaluer. La balance penche de quel côté ? Vous voyez que pour le football. Parce que tout à l'heure, quand on parlait un peu en ce qui concerne le football, j'aimerais d'abord dire que même si c'est d'abord technique, c'est aussi physique. OK ? Et même à côté de ça, il y a un élément qu'on semble un peu négligé. Il y a ce qu'on appelle la détermination au sens du sacrifice. Et c'est là qu'on rejoint Serge aujourd'hui. Vous voyez ? Quand on voit jusqu'où les enfants sont prêts à aller pour réussir dans la vie. Quand on parle du sacrifice, et même, ils sont même ce côté-là, le sacrifice même, quand on est footballeur, ça c'est aussi un risque. Quand on est footballeur, on passe moins de temps avec sa famille. On est toujours en déplacement. Vous voyez ? Ce sont des éléments que même dès le bas âge, un parent peut évaluer chez son enfant. Il y a également le goût même de l'effort. Vous voyez ? Est-ce qu'elle n'a... Même à la maison, quand vous observez votre enfant, est-ce qu'un enfant peut faire ci plusieurs fois ? Est-ce qu'il a le goût ? Oui. Est-ce qu'il a l'endurance ? Quand vous essayez de regarder votre enfant et d'évaluer, vous dites non, cet enfant ne peut pas forcément arriver à bon escient. Mais je vais revenir sur un aspect aussi très important. On a semblé un peu d'ignorer un peu ce plateau, c'est la reconversion aussi. Vous voyez ? Le football est très sélectif, mais à un certain moment, on se rend compte que tous ces footballeurs, tout à l'heure, on a pris des exemples. On peut regarder, vous regardez, je dis Ronaldo, regardez Ronaldo, qui est devenu Ronaldo après ? Patrice Beaumont. Patrice Beaumont. Bon, peut-être il est devenu consultant. Il est consultant. Regardez Diego Maradona après, la dépression. Siri Macanaki. Oui, Siri Macanaki. Vous voyez même Georges Roya, si on veut prendre un exemple assez simple, pour Georges Roya, vous voyez même pour être président, il a fallu qu'il rentre à l'école. Vous voyez, moi je pense que les risques sont tellement élevés lorsque un enfant choisit, optent pour le sport. Oh, je vais revenir un peu avant de pour chuter, parce qu'il y a un élément très très important. Allez-y. Vous voyez, avant d'arriver un peu ici, j'essaie quand même de garder un peu les métiers. Quels sont les métiers les plus porteurs ? On va vous parler de la finance, on va vous parler de la médecine. Parce qu'on sait que quand un enfant entre à l'école, lorsqu'il est intelligent, s'il veut devenir médecin, il le sera. Lorsqu'un enfant veut faire, va être un banquier, lorsqu'un enfant veut être un économiste, quand il va à l'école, s'il a les moyens, l'accompagnement, il le devient. Mais si un enfant veut jouer au football, l'école des Brasseries qui sont là, je ne sais pas si ils ont déjà formé 20 professionnels reconnus. 20. Je ne sais pas si on peut si tu es 20. Ça, ça, ça. Il y en a beaucoup. Non, j'ai dit dans des... Vous n'avez pas des chiffres et là, vous êtes vraiment en dessous. Ousement que vous êtes une autre plateau et que vous allez nous les donner. Je ne vais pas donner les chiffres de l'école des Brasseries. Pourquoi ? Vous savez, mais vous ne dites pas. Je ne vais pas parler au nom de l'école des Brasseries. Si vous voulez les informations, vous allez les chercher. Mais je pense qu'instinctivement, comme ça, c'est au moins 10 personnes qui ont été formées par l'école des Brasseries qui jouent au niveau professionnel. On parle de votre cas maintenant. Vous avez une école de foot. Oui. Vous avez une école de football. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent ou bien vous y croyez vraiment ? Je dis, mon école de football, c'est d'abord cette passion d'encadrer. Même quand je jouais en corps, j'encadrais déjà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'aimais toujours unis des gens autour du foot. J'ai dit, bon, on va faire ceci, on va faire ça. Vous n'avez pas de chercher de l'argent ? Pas forcément. Mon argent, je l'ai ailleurs. Je suis enseignant de PS. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais cours dans trois établissements. Ça me permet de gérer mon quotidien. Je dis encore que je n'ai pas pu arriver au niveau professionnel. Et si je peux encadrer un enfant qui a cette passion d'atteindre ce niveau, pourquoi pas ? Mais je dis encore que c'est possible. Je vous prends un cas simple, un enfant de 7 ans. On est d'accord que c'est possible, mais vous nous dites que c'est le hasard. Avec 18 de moins. Non, je n'ai pas parlé de hasard. S'il vous plaît, ne me prêtez pas les mots. Je n'ai pas parlé de hasard. Je dis ceci. Avec l'évolution du football actuellement, si vous n'allez pas à l'école pour apprendre à lire, à écrire, vous ne pouvez pas jouer malgré vos qualités physiques. Ce n'est pas possible. Parce que, non seulement au niveau de l'entraînement, on va vous dire « Ok, tu te places, tu fais un quart de tour avant de faire un centre esthéraire du pied. » Cool, c'est quoi encore ? Esthéraire du pied, cas de tour. Alors, cet enfant qui a au moins le B à bas sur le plan scolaire peut s'en sortir. Et je dis encore ceci. Avec un encadrement bien ficelé et par les parents qui font le suivi, parce que nous, je l'ai dit tout à l'heure, le parent, il dit « Ok, tu vas à l'école, tu vas au foot et moi je suis au bar. Point bar. » Et puis, tu reviens, ok, l'école ça donne quoi ? Le foot ça donne quoi ? Mais ceux qui ont réussi dans l'école uniquement, j'ai deux personnes face à moi. Est-ce que vous avez été abandonnés dans votre école ? Est-ce que vos parents ont fait un suivi ? Je ne vais pas le couper mais ça me revient directement en esprit. Il y a un grand frère qui n'était pas assez génie dans sa promotion à Nobel. Grâce à un système il a eu à éclore devant les médias comme ça. Il a dit que son entraîneur, son entraîneur, je ne vais pas faire la pub du grand frère, il a dit que son entraîneur était un bon joueur mais lui, il est un grand joueur. Le coach confond génie et apprendre le football. Parce que lorsque vous voyez les clubs jouer, ce sont les joueurs qui ont des marquages et du génie comme de l'art. Quand un enfant pénètre commence à faire des trucs, il n'a pas fait l'école des beaux-arts de Banayo, il n'a pas fait le bilan. On reste toujours sur le hasard. Mais dites-nous... Donc il y a un bon joueur et un grand joueur. Mais moi je veux poser une autre question à Emane, s'il vous plaît. Emane, dis-nous, parce que vous êtes dans la posture de quelqu'un qui est défaitiste. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... vous ne croyez pas en capacité de votre enfant ? Vous êtes défaitiste. Sceptique. Non, je ne suis pas défaitiste. Je pense... on veut, on peut, mais vous n'êtes pas dans cette posture-là. Oui, je suis plutôt réaliste. Vous pensez que c'est la réalité ? Oui, c'est le réalisme, simplement. Parce que quand je regarde un peu... Parce qu'il dit que le sport est devenu mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, si vous encadrez votre enfant, forcément, vous allez... Enfin, il va arriver à nourrir la famille. Non, non, non. Il oublie peut-être en passant aussi par... Il peut être blessé. Il peut être blessé. Il y a des blessés. Il ne peut être blessé. Non, mais les blessés. Vous l'avez la route de laboratoire. Vous tournez de mélange là, vous n'avez pas bien contrôlé. Et boum. Vous êtes brûlé. Mais ça, c'est un accident. Mais en ce qui concerne le football, simplement, les blessures, on peut commettre une erreur dans un laboratoire où on se rattrape. Il y a des blessures dans le football qui vous empêchent totalement de jouer. Ah, c'est dans le laboratoire qu'on ne se rattrape pas. Non, on peut. Lorsqu'on a un certain minimum de connaissances, quand même, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Mais où je voulais un peu revenir... Nous parlons de la même chose. Il y a des joueurs qui lâchent leur club et viennent jouer et ils ne donnent pas le 50% parce qu'ils ont peur de se blesser alors que le club les a libérés. Vous voyez un peu on a beaucoup... Il y a le risque à tous les niveaux. Je veux dire que... Il y a le risque à tous les niveaux. Pour les locales, un instant, vous ne semblez pas très... Vous ne voulez pas tout simplement, vous ne voulez pas prendre de risque, les risques que vous prendriez avec les autres métiers. L'école, d'abord, peut-être de ce fort après. Tout à l'heure, tout à l'heure, Paul, Paul, c'est impossible. Je vais finir, je vais finir, Il y a ça qu'il y amine. Et le foot... Non, qu'est-ce que c'est la priorité d'abord. Première école. Écaler l'école des brasséries pour ne pas s'amuser. Non, non, on va arrêter de parler de l'école des brasséries. Non, s'amuser. Les deux, les deux au même moment. Vous ne pouvez pas faire... Bon, je prends simplement un peu les centres de formation en Europe. Tous les centres de formation aujourd'hui, n'est-ce pas, même sur le plan, que ce soit à l'étranger, même sur le plan local, on ce qu'on appelle des écoles. Oui. Ils sont des écoles. On insiste d'abord là. Prenons même l'exemple aux États-Unis, même dans le domaine du basket. Vous savez qu'on n'a pas des tracques. Ce sont des... D'abord, ce sont des universités. D'abord, les écoles. Mais il a une école. Oui. Vous avez une école. Non, il a un sens des formations, pas une école. Attention. Les enfants faits quand, certains ne sont pas mises, ils viennent après s'entraîner. On les voit tous les jours s'entraîner au SACI. D'accord. On va laisser croire les locales. Allez-y. Je pense que... Quand vous êtes dans votre domaine de la finance. Il est enseignant. Bon, mais enseignant, il a parlé des finances et autres tout à l'heure. Vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, quand vous voulez parler du foot, bon, je pense qu'à un moment, il faut essayer de mettre un peu des parenthèses. Il parle de foot en tant que parent. Oui, avec un abus au niveau du terme utilisé. Centre, c'est la logistique, c'est le bâtiment et tout. Là, on parle de nos amis à Docoti, les autres à Becoco. Voilà. École, d'accord, vous avez besoin d'un terrain. Les enfants viennent, ils jouent et ils rentrent. C'est ça l'école. C'est comme votre enfant qui va au lycée. Ah, c'est ça l'école de foot. C'est ça l'école à dont vous allez. C'est ça l'école de foot. Mais c'est ce que je disais. C'est le lieu d'apprentissage et la maison. Le centre, c'est l'internat et la suite qui va avec. Mais le centre, déjà, le centre est inclus aussi une école, même une école classique. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne fait plus, on ne dissocie plus. Quand vous parlez de centre, c'est inclus et inclus. Voilà. Voilà. Quand vous parlez d'école, c'est ce lieu d'apprentissage et après, c'est la maison. C'est ça qu'on dit l'école. La staff jeune est une école de foot. Les enfants, ils viennent à l'école. Ils s'entraînent et ils vont à la maison. Mais allez, je me pose une question simplement à Paul. Est-ce que c'est un enfant qui a du talent et qui est médiocre à l'école, encore guillemet bien sûr, vous voyez qu'il dégringole à l'école. que feriez-vous en tant qu'éducateur ? Moi, en tant qu'éducateur, il y a plusieurs mesures. Je t'appelle d'abord le parent pour avoir un peu le rythme de vie de l'enfant. Comment il fonctionne avec les parents. Devez-vous l'empêcher de continuer ou bien seulement si c'est notre ne s'améliore pas ? Nous répliquons progressivement les séances et appliquons des séances par exemple à la maison. On dit, OK, bon, au lieu de venir au stade le lundi, tu ne viens plus, tu fais tes séances à la maison sur le contrôle parental et tu étudies. D'accord. Là, voilà un début de solution pour améliorer le niveau scolaire. Vous allez nous dire encore, vous allez justement nous donner ces solutions-là pour qu'on sache comment est-ce que vous pourrez amener les jeunes, amener les parents parce que jusqu'ici, je n'ai pas l'impression que ces parents semblent convaincus. Comment vous allez amener les parents à se dire que dorénavant, vous pouvez compter sur le sport comme un métier. C'est un métier 1 plus 1 est égal à 2. Donc, si vous allez à l'école, de foot, vous êtes assuré que vous aurez un bon emploi et partant de l'argent pour subvenir à vos besoins. On va prendre encore une autre réaction dans le public. Lui, présentez-vous déjà. Bonsoir au plateau, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, je suis Merveille Camerang. Alors, rebondissant directement, sauf que, disait M. Paul-Héloquin, il parlait de l'école. C'est vrai que quand tu as une passion, quand tu veux faire quelque chose, tu dois passer d'abord par l'école. La dame disait tout à l'heure que si, effectivement, tu voulais faire du football ton métier, tu devrais mettre le football en avant et l'école en arrière. C'est vrai que la passion est une chose et l'école en est une autre. Au 21e siècle, et au Cameroun, tu ne peux rien faire sans l'école, sinon tu vas faire ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. L'école est aujourd'hui au centre de tout. Pour devenir quelqu'un dans ce pays, il faut passer par l'école, sinon on va t'arnaquer, on va te dire du n'importe quoi. Maintenant, il ne faut pas mettre l'école à 100%, mais aussi ton talent en avant parce que le talent, il meurt quand il est mal entretenu. C'est comme une plante. Voilà un peu ma modeste contribution par rapport à ça. D'accord, une autre réaction, vous, vous présentez. Merci. de m'avoir passé la parole. c'est Nyanjo Alain Donald. Dans le sport, le football en général au Cameroun, moi, je dirais que le football au Cameroun est vraiment mon. Parce que tu vas voir un jeune, tu demandes qu'est-ce que tu fais. Il te dit qu'il est footballeur. Au milieu de foot, qu'est-ce qu'il s'en fait et d'autres ? Rien. Et moi, j'en accuse plus particulièrement nos dirigeants. il y a certains promoteurs des écoles de foot. Au lieu d'encourager l'enfant tant sur le plan sportif qu'éducatif, on a toujours tendance à tirer plutôt l'enfant vers le sport. Parlant de l'éducation comme M. Paul Eluga l'a dit en tout. si un enfant a le talent et qu'il ne fréquente pas, lorsqu'on va l'amener à signer par exemple un contrat, il ne sait pas ce qu'il veut dire contrat de un. Deux, chez quelle base il va le signer. Et dans un contrat, il y a certains avantages et plein d'autres choses qui sont mentionnées. qui sont liées à cela. D'accord. Donc pour moi, je dirais qu'avant de parler de foot à l'enfant, il faut d'abord mettre l'éducation en premier. D'accord. Et quand on revient sur nos champions nationaux et internationaux, nous constatons que la majorité de nos footballeurs, après le carré de football, d'autres en manquent de quoi faire. D'accord. On voit par exemple Votre intervention elle est très longue déjà. Il faut faire court. On voit nos lions peut-être des années 90. Demain, il y a un qui est décédé quand on le présentait sur les réseaux sociaux. Il ne ressemblait presque à rien. D'accord. Parce qu'après le foot, il n'y avait plus d'orientation. D'accord. Alors, on va prendre, je parle de la réaction de Merveille qui dit que Georges, il nous dit qu'il faut passer automatiquement par l'école pour réussir au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Les personnes qui ne vont pas à l'école ne réussissent pas? Lorsque je dis l'école est le lieu par excellence où on gravit les chefs des valeurs, il y a l'école de musique, il y a l'école de, comment on appelle ça? Il y a la formation professionnelle, tu peux faire la mécanique. Ça revient un peu comme dans son jargon de football, il dit l'école. quitter la maison, venir au stade et rentrer, tu es venu à l'école jouer au ballon. Si tu n'as rien dans la tête, tu n'as pas fait une formation, tu n'as pas le, comment on dit en anglais, knowledge, on va t'arnaquer, tu vas, il faut passer par l'école, même le commerce. Tu vas voir que... Non, mais après, est-ce que vous ne biaisez pas un peu? Après, il ne faudrait pas laisser croire que c'est automatique de passer par l'école classique pour réussir. Il y a des personnes qui ne sont pas passées par l'école classique qui ont réussi, des personnes qui ont appris sur le tas à faire des choses pratiques, à apprendre sur le plan pratique. Là, ça veut dire qu'on va évoluer en tant que si. Moi, je veux parler au thème de la majorité. Il y a des gens qui n'ont... Le vote majoritaire à vous. Oui, une majorité générale. Vous allez voir les gens qui ont créé les nations, qui ont bâti. Canal 2 n'est pas fait pour les gens qui sont sortis sur le tas. Et s'il y a le tas, il y a peut-être 10%. Il faut des présentatrices comme vous qui ont appris les formes, les physiologies et tout. Moi, je me mets sur... Je me mets sur la génère. Des choses que vous ne connaissiez pas. Je me mets sur la marge. Vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Je me mets sur la marge. Moi, je... Comprinons qu'il y a des grands hommes d'affaires qui n'ont même pas eu un CPE. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont envoyé les enfants à l'école. Le seul héritage qu'un parent peut donner à son enfant, même sans lui offrir l'éducation, c'est payer l'école. D'accord, mais après, vous dites des choses que vous pensez dans votre tête. Oui, en disant que si mon copain, je peux appuyer, je peux ajouter de l'eau dans mon moulin. Vous voulez le public maintenant pour vous accompagner. Lui, il fait finance. Tu ne peux pas venir faire la gestion et tout. On va te biaiser. Si tu ne te connais pas, les FIFO, il faut contacter. D'accord. Alors, il y a SO Académie, SO qui nous dit que les panélistes n'ont pas la bonne connaissance du contexte actuel du football. Bon, on attend à ce que vous nous disiez. Il parle du contexte actuel du football. Le football, il veut dire que le football carourounais va mal, que ce serait risqué dans ces conditions-là, de proposer cela comme métier à son enfant. Avant que ce ne soit... Le football n'est pas professionnel. Il y a la question du fameux football professionnel. Est-ce que le football est véritablement professionnel chez nous? Les infrastructures... Le football n'est pas professionnel chez nous. Mais on a un langage sportif qui nous dit que le professionnalisme, c'est dans la tête. d'accord. Parce que, en fait, si vous vous comportez comme un professionnel, vous avez un peu plus de chances de réussir. Un professionnel se comporte comment? Celui qui respecte les normes du foot, le règlement et tout ce qui va avec. D'accord. Est-ce que vous payez? Est-ce que vous pensez que les joueurs sont payés? Vous nous en prenez dans un autre... Oui, 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 parce que... Mais à cette question-là, à cette question-là, vraiment, je pense que si on veut voir la dernière sortie du syndicat de l'Assemblée des footballeurs professionnels du Cameroun, on parle de 24 équipes. Il y a des gens qui ont fait toute une saison sans avoir un serpopec, mais ils n'ont pas eu 10 francs de salaire. Et comment voulez-vous qu'au Cameroun, on n'a pas de professionnalisme dans des pareils contextes? Mais je voudrais seulement revenir sur un autre aspect, simplement. Parce que tout à l'heure, on parlait de conseiller. Je voudrais simplement dire que si vous regardez même ce... Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les agents de joueurs, n'est-ce pas? Ce sont ces métiers... Il y a toute une chaîne autour du foot. Vous comprenez? Si vous respectez la chaîne, vous pouvez vous en sortir? La chaîne, c'est quoi? Non, laissons les agents de joueurs. On parle des footballeurs. Est-ce que chez nous ici, vous allez conseiller à votre enfant d'aller pratiquer le football alors qu'il n'a pas de salaire? L'agent du joueur est dans le foot comme le parent. Je dis... Tu parles, je dis qu'il est le parent. Il est comme le parent. Vous comprenez? À partir du moment où un parent ne peut pas accompagner, il peut mettre son enfant dans la main d'un agent qui peut accompagner son enfant. Comme Pap Diouf. Voilà. Je dis et j'insiste encore. Si vous n'accompagnez pas votre enfant, que ce soit seulement dans l'école pour faire des grandes études, que ce soit seulement dans le foot ou le han ou quoi que ce soit, il sera extrêmement difficile. La preuve, si vous prenez votre petit frère qui sort peut-être du village, il n'a jamais fréquenté parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il arrive en ville dit que j'ai mon ami qui fait dans le froid des frigoristes là au carrefour. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Le frigoriste là au carrefour, va le voir, il va te former et puis entendez-vous là-bas. C'est pour cela que... il devient un agresseur ou quelque chose dans ce même carrefour. C'est pour cela que Maïma pose la question de savoir quelle est la différence entre le centre de formation et l'école de football. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour parler rapidement ou pas de course, vous vous comprenez. Le centre, c'est le stade, les infractions, l'hébergement et tout ce qui va avec, tout ce que vous pouvez imaginer comme chez nos amis de l'autre côté en Europe. L'école, c'est ce terrain d'études qui vous donne le cours, l'endroit où vous allez prendre le cours. Et vous allez à la maison. D'accord. Alors, moi, on va prendre un autre volet. Vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que vous faites pour que le football devienne un métier comme les autres, un métier correct? Vous enseignez des élèves qui ont Bac plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'enseignant pour que les lignes bougent de ce côté? Je pense que ce n'est pas vraiment aux enseignants de ne pas que les lignes bougent. Je pense que c'est à tout le corps, ça dit que tout le corps footballistique, à tous les métiers qui se crèvent au sport. Je vais prendre un exemple simplement. On parle de la FECA foot au Cameroun, on parle de la Ligue de football professionnel. C'est à ces derniers, et avec le syndicat, la tripartite, et se retrouver mieux organisé le football. Mais je voudrais revenir... vous, le corps enseignant, vous vous sentez pas comme ça? Non, mon travail, mon travail à moi, mon travail à moi, c'est de mieux enseigner, n'est-ce pas? Mieux incuber les valeurs, n'est-ce pas, morales, et aussi ces valeurs. Je dis, c'est un coup de finance, il faudrait que l'enfant soit très bon en finance, il est dans tout d'être dans la technicité. Mais allez, je voudrais revenir sur un fait, parce que depuis, on sent un peu, on sent un peu, il n'y aura cela. Quand pas de footballeur, je voulais bien qu'on puisse faire la part des choses. Il y a le footballeur professionnel, footballeur amateur. Oui, voilà. J'ai pas de ce dont nous parlons là, depuis, c'est ce qu'on appelle le footballeur professionnel. Ce qu'on appelle le football professionnel chez nous et qui ne met pas tout le monde d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai et tout le monde personne n'est pas d'accord qu'il n'y a pas pour le football professionnel. Oui, il faut changer des choses, il faut améliorer. D'accord. Alors, on va prendre justement les solutions juste derrière la synthèse. Alors, on va conclure rapidement, on va aller à l'essentiel avec vous déjà. Serge, vous avez totalement abandonné, si un agent de joueur ou bien un président de club ou bien un responsable, un promoteur d'école vous tendait la main et vous proposait justement de revenir au football. Est-ce que vous accepterez? Non, je ne pense pas. J'étais démoralisé, déçu, parce que j'ai l'impression que ça se passe comme ça partout. Donc, je ne sais pas si je peux encore. Et ça fait depuis 4 ans je n'ai même pas touché au ballon, en fait. Échanger, virer des capes, comme on dit. D'accord. Donc, vous voulez que vous consacrez à totalement autre chose? Oui, oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez été traumatisé? Pas traumatisé. Vous avez perdu? Oui, la foi, en fait. Oui. Parce que j'ai l'impression que partout, c'est comme ça que ça se passe. Quand je vois un joueur et rire seulement et dit, ah, sûrement qu'ils sont passés par là. Et je profite aussi pour demander à l'encadré ici présent qu'il nous réponde honnêtement est-ce que c'est comme ça partout? Ou bien lui, il a eu déjà à raconter ses cas honnêtement? Pour ça, c'est une petite intense. Vous voulez lui répondre? Oui, pourquoi pas. Ça se passe partout rapidement? Non, c'est pas comme ça partout. Mais vous avez déjà entendu parler de cela? Oui. D'accord. Alors, dites-nous, Georges, nous sommes en train de sortir, enfin, quels conseils? Qu'est-ce qu'on retient? Ressortie de tout ça, le football comme métier dans les pays sous développés ou en voie de développement, notamment le nôtre, notre contexte, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, il faut être honnête, regardons-nous sur le miroir, je ne conseille pas. Regardez plutôt un peu les locales. Oui, je ne conseille pas aux jeunes, en tant que parents, de se lancer de prendre le football comme métier, comme à ce soir, outil de distanciation qui éveille dans les championnats. Les deux zéros comme vous, peut-être, les deux zéros dans les sociétés pour créer la sénale harmonie, oui, vous voyez aussi, il peut chuter. tous ces grands joueurs-là, il faut voir les signes qu'ils font, il faut voir quand ils se déshabillent, il faut voir l'arrogance qu'ils ont, les Zlatans et tout, il faut voir même quand tu es même adulé star, tu deviens nègre si tu es noir. Donc on te méprise, on méprise ton continent. Alors si tu es un ingénieur comme Mamadou, la jeune femme qui défend les émigrés, elle insulte sans blanc comme ça, en lui disant que non, on va créer la surchauffe en héros parce que vous avez tout pris en Afrique et c'est ce qu'elle a dans la tête qui tape les blancs. Tu as beau être Eto, tu as beau être qui là, comment, les noirs, les Mbappé, on va dire, après on te lance les pots de banane, ça fait mal, tu ne te maîtrises pas, tu te verras comme les Viera et tout, tu vas claquer. vous ne voulez même pas faire la conciliation. je ne veux même pas. D'accord. Alors, vous avez admis, Paul éloquent, vous admettez que oui, il n'y a même pas d'avoir de football professionnel au Cameroun, les salaires ne sont même pas d'avoir payés. Vous conseillez, après on ne comprends plus. Quand vous admettez, vous dites, là, c'est un propos, ne sort pas de ma bouche. Mais vous avez dit que le football professionnel camerounais est à questionner. C'est ce que vous avez admis. Il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer. Voilà. Il faut passer vraiment dans ce mode professionnel. Et pour moi, pour améliorer les choses, je pense qu'il faut commencer par diminuer au niveau de la quantité. Parce que pour avoir la qualité, il faut vraiment diminuer chez nous, au Cameroun. Non, je veux dire, comment est-ce que les mentalités a changé, amener les parents à envoyer leur enfant? Oui, à ce niveau, je dis, chaque enfant naît avec son talent et sa passion. Si un enfant veut jouer au foot, moi, j'interpelle juste les parents. Je dis, allez, accompagnez cet enfant. D'accord. Si vous ne l'accompagnez pas, ne vous plaignez pas après. Du résultat. Alors, Desbi, Samuel qui nous dit ce soir, bonsoir le panel. Pour ma part, le foot ne peut pas être un métier. Un, le football camerounais n'est pas professionnel. Deux, durée de carrière limitée. Trois, chances de réussite réduite. Quatre, manque d'institutions, nombre de plops insuffisants face à la demande. Alors, on sort, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, je pense... d'enseignants. Maintenant, il faudrait que ce soit l'enseignant, l'encadreur qui parle. Non, je pense que pour ma part après tout ce qu'on s'est dit, le football, il faut reconnaître que c'est un métier. Un métier, d'abord, je dis, reconnaître que c'est un métier. Mais est-ce que, pour moi, je le conseillerais à un enfant? Je dirais non. Parce que, comme je l'ai dit tantôt et comme nous l'avons démontré à mon copain et à l'ici, moi, nous l'avons dit, vous voyez que très peu réussissent dans le domaine du football. Les risques sont trop élevés. Si on va ajouter à cela, l'âge est chez nous. Je ne veux pas faire une entorse à Paul. Il connaît très bien que quand on voit un jeune de 14 ans, on le dit, ou 18 ans, à 18 ans, vous voyez, oui, et c'est ça qui fait en sorte que les jeunes sont obligés de se lancer dans toutes sortes de pratiques pour pouvoir réussir dans le football. Je pense que conseiller le football comme métier d'un enfant, c'est trop posé. Autant mieux demander à l'enfant d'aller à l'école d'étudier. Mais s'il peut peut-être accessoirement, moi, je ne le trouve pas. Nous tous jouons au football. Nous tous jouons au ballon. Le 2-0. Le 2-0. Voilà. Et si vous voyez des métiers, pour ne pas avoir pour chuter en ligne, je pense que ce qui fait miroiter un peu ces jeunes, c'est un peu les sommes qu'on voit, les gros contrats. Mais je rappelle simplement que la contre, la durée des vies, n'est-ce pas, d'un football, l'homme, en moins, c'est 10 ans. Merci. Maximum, c'est 10 ans, oui. Oui, c'est 10 ans. Non, ce sont les statistiques de la fin. Moi, c'est statistique simplement. Et pour chuter dans Aline, pour chuter simplement. Tout à l'heure, j'ai rappelé que lorsque vous allez voir, les métiers le mieux renumérés. Les ingénieurs sont les métiers les plus renumérés dans le monde. Vous avez des médecins, vous avez à côté la fin, etc. Pourquoi choisir ce qui est compliqué qu'on peut faire simplement ? En demandant à nos enfants d'aller à l'école d'apprendre un métier, d'être des médecins, d'être des financiers, d'être des ingénieurs. À côté, s'il peut jouer au football, tant mieux. Demain, ça peut être une passion pour lui. Il lui rapporte de l'argent. Il lui rapporte de l'argent, mais il aura déjà un métier à côté, un vrai métier à côté. Un métier prestigieux. Un vrai métier. D'accord. Alors, merci d'avoir été de nous. Oui, je vous remercie. C'est vrai que c'est des sujets assez difficiles. Ça, il faut que je vous le dise. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Difficile parce qu'il y a trop de choses qui entrent en compte et au fin, les voix ne sont pas assez claires. Mais ce que je dis et je le répète encore, on peut réussir. D'accord. Alors, on est en train de sortir juste pour se dire bonsoir ce soir. Merci à Aimé Moukoko pour le clin d'œil ce soir, grâce à qui aussi cette édition a été possible. Il nous dit ce soir que le football n'est pas que taper dans le ballon. Les encadreurs ou coaches et tout ce qui tourne autour du football, c'est bel et bien un métier. Le bémol, c'est que les gens se limitent à la star. Voilà, on va terminer avec ces propos justement de Aimé Moukoko en se disant qu'on se retrouvera très certainement la semaine prochaine. Les panélistes ont la possibilité, vous allez vous rendre tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission pour interagir avec les internautes parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations et beaucoup d'avis qui sont donnés ce soir. Donc, de grâce, allez répondre pour que ce soit une belle interactivité. Merci au public d'avoir été là. Merci aux termes. On va se retrouver certainement lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir. 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 Bonsoir.